Vous comprenez ? Quand t'es occupé par un sujet, t'es occupé par ce sujet. Quand tu dis je ne suis plus occupé par ce sujet, t'es encore occupé par ce sujet. Et quand tu n'y penses plus, quand tu n'en parles plus, quand tu ne le croises plus, tu l'as guéri. Donc en fait ce que vous avez guéri, vous ne savez pas que vous l'avez guéri. C'est que vous êtes simplement passé à autre chose. Alors le comprendre la plupart du temps c'est la pire piste. Parce qu'en fait, mettre du sens va donner de la valeur à quelque chose. Alors il y a plein de problèmes là-dedans, si tu veux, Asna, comme... Je le vois en fait, c'est quand on vient me parler d'un problème, par exemple, quelqu'un va pas bien. Ça arrive, vous n'allez pas bien, vous allez voir votre thérapeute préféré, donc YouTube, je vais pas bien. Là, il y a un guignol qui apparaît et qui dit vous n'allez pas bien. Voilà, c'est peut-être à cause de ceci, de cela. Puis vous regardez le truc et à un moment donné, le gars, il dit, c'est un problème d'équilibre masculin-féminin. Vous vous dites, ah oui, c'est ça, c'est ça, ah j'ai ça, j'ai ça, j'ai un problème de masculin-féminin. Ah ouais, c'est sûr, c'est ça, ça me parle, ça me parle, mon dieu, j'ai les poils, c'est ça. Tac. Après, vous allez voir l'objet. Bonjour, alors pourquoi tu t'es inscrit ? Ah ben moi, je suis venu te voir parce que j'ai un problème de masculin-féminin. Vous l'avez identifié, c'est ça. Comprenez bien que si moi je dis, bon ben on va essayer d'aller voir le problème de masculin-féminin, c'est grave ce que je suis en train de faire, je suis en train de te valider dans la croyance que ton problème est ton problème. Du simple fait d'en parler, du simple fait de le traiter, du simple fait même d'y réfléchir, je suis en train de te dire, ouais ouais, t'as le problème. Et au moment donc où je serai censé m'en saisir pour t'en débarrasser, au fond, je le plante. Et c'est ce que vous faites la plupart du temps. C'est-à-dire que plus vous voulez vous débarrasser d'un problème, plus vous l'installez là où peut-être il n'existait même pas. Les jeunes s'intéressent à ce genre de discours ? Alors, dans mon entourage, pas trop. En revanche, je trouve que dans ma génération, on est quand même pas mal accro à tout ce qui est développement personnel et on se pose pas mal de questions sur nous. On est dans une génération où nos parents nous ont laissé plus d'espace pour communiquer et pour échanger. Et du coup, je trouve que ça ouvre un terrain d'introspection qui confère parfois à la prise de tête. Mais en tout cas, on parle entre nous. En tout cas, avec mes amis, j'ai l'opportunité de pouvoir dire des choses, etc. Et dans cet espace que Francky nous offre, en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, comme il disait tout à l'heure, en fait, quand on est enfant, on est connecté à qui on est, à notre singularité. Quand on arrive à l'adolescence, on essaie de se couler dans le moule un petit peu. Et puis après, on arrive en jeune adulte à essayer de nouveau de retrouver cette individualité. Et je trouve ça assez précieux de pouvoir se poser cette question au moment où, justement, on est en train de se reconnecter à cette singularité-là. Et là, du coup, il nous a offert un espace d'honnêteté, en fait. Même entre nous, on ne se montait pas trop et on pouvait se mettre à nous. Et je trouve que, en fait, j'allais dire, c'est un peu une question de timing, mais ne pas laisser le personnage se créer pendant des dizaines à des dizaines d'années. Mais un petit peu le prendre comme ça, contre nous, assez jeune, ça peut être aussi précieux, quoi. Et moi, pour la suite de ma vie, j'ai hâte de voir qui je vais rencontrer à travers les rencontres. Et les événements que je vais me créer, quoi. Toi, concrètement, ça t'a apporté quoi ? Beaucoup d'émotions, en réalité, je ne pensais pas. Je suis arrivée avec cette obsession de lui plaire, là, avec cette espèce de transfert sur le père. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour qu'il m'aime ? Et qu'il trouve que je sois sa petite fille chérie d'amour, quoi. Et en fait, j'ai voulu chialer. Même là, j'ai envie de pleurer. Enfin, il y a eu cette émotion qui est montée tout de suite parce qu'en fait, ce n'est pas ça que je voulais dire. Enfin, moi, ce que je voulais dire, c'était que, justement, j'avais besoin d'être dans cette posture où je suis protégée, où on prend dans mes bras, dans mon couple, en fait. Enfin, off course. Et du coup, ce qui m'a apporté, c'est cette honnêteté, enfin, vis-à-vis de moi-même. Et en fait, si tu veux, une sorte de feu vert aussi de sa part, malheureusement, j'ai eu besoin ou heureusement, je ne sais pas. Mais il y a eu ce truc de c'est OK d'être vulnérable. C'est même une force que d'être vulnérable. Et c'est quand je suis dans mes personnages de je pars en guerre. Moi, femme indépendante, féministe et forte, qu'en fait, je suis la plus fragile et que j'ai peur à chaque instant. Et je tressaille, qu'on me débusque, en fait, derrière ça. Et voilà ce que ça m'a apporté, moi. C'est cette idée que, la prochaine fois que je vois un homme qui me fait perdre mes moyens, et qui me fait bouger, et que je vais être au contact duquel je ne peux pas rester plus de deux secondes sans avoir des pulsions de fuite incroyables, j'ai l'impression que je serais capable, maintenant, de voir la beauté derrière ça, et de me laisser un peu traverser par ça, et de me montrer comme ça. Du coup, j'ai hâte de rencontrer cette personne qui me fera cet effet-là. Et voilà, tout simplement, surtout de me rencontrer dans ces moments-là aussi, sans me juger. T'es venue toute seule ? Oui, tout à fait. T'avais déjà entendu des vidéos de France ? Oui, en fait, je l'ai découvert cet été, en août, alors que j'étais vraiment collée au plafond, vraiment très collée. Et la première vidéo que j'ai vue de lui, je ne sais pas trop qui c'était ce type, et j'ai une sensation physique de chute libre dans mon corps. Très désagréable, du coup. Et j'ai regardé quelques autres vidéos, mais sans les regarder, tu sais, il y avait l'écran là, et moi, j'étais là, il est cool, mais sans plus, mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire suivante, 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 suivante. Donc, méga insomnie la nuit qui vient. Et en fait, toute cette idée que c'est nous qui sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça, c'était pour moi vertigineux, en fait. Et pendant trois jours, j'étais pas ouf. Après, j'ai une sorte de génial. Et du coup, j'étais en boulimie de Franck Lopvet, quoi. Je regardais les vidéos à l'appel, en boucle, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc je la rencontrais bien plus tôt que ce que je pensais. Donc c'est cool. Mais ouais. Bon, tu repars contente, quoi. Je repars franchement contente. Fatiguée, hein. Lessivée, c'était des va-et-vient émotionnels, cette expression. Mais ouais, contente. Merci Salomé. Merci. Merci beaucoup.